Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve comme vous l'avez vu pour une vidéo 24 faits sur moi, peut-être 24 choses que vous ne savez pas. Il y a peut-être des anecdotes que vous connaissez sûrement parce que pour ceux qui me suivent sur les lives ou dans certaines vidéos, je pense que j'ai déjà dû énumérer 2-3 des anecdotes qu'il y a sur les 24 faits sur moi. Pourquoi 24 ? Tout simplement parce que j'ai fêté mes 24 ans le 22 juin, donc c'était tout récent. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo comme ça, ça pourrait être rigolo, ça change un petit peu des jeux vidéo. Donc on va commencer avec le fait numéro 1. Petite, je voulais me marier avec Daniel Radcliffe. Étant fan de la saga Harry Potter, petite, je voulais vraiment que mon amoureux plus tard, ça soit Daniel Radcliffe, alias Harry Potter. Vous avez bien entendu. Et d'ailleurs, étant plus jeune, je confondais carrément Elijah Wood et Daniel Radcliffe. Ouais, c'est la vérité. Il y avait, je crois quand je vais avoir 10 ans, j'avais un poster de Harry Potter et sur le côté j'avais une photo d'Elijah Wood où j'avais marqué que c'était mon amoureux et j'avais marqué Harry Potter en croyant que c'était lui. Sauf que pas du tout. C'est deux personnages totalement différents. Alors la meuf, elle confondait Frodon avec Harry Potter. Que numéro 2, quand j'étais petite, je ne jouais absolument pas à la Barbie. Les cheveux des Barbies me dégoûtaient littéralement. Je sais que quand ma petite soeur jouait aux Barbies et que moi j'étais à table, je ne pouvais même pas regarder une Barbie en mangeant parce que ça me dégoûtait. Il fallait absolument cacher la Barbie, ça me dégoûtait. Et à tel point que quand j'étais petite, en fait, la première peluche que je voulais, c'était une grosse peluche de rat. Et c'est ça qui m'attirait, je la trouvais trop mignonne et moi je ne voulais pas jouer à la Barbie. Je ne voulais pas jouer aux trucs trop mignons, je voulais plutôt le gros rat bien dégueulasse qui avait en peluche chez mes parents. Elle n'avait pas du tout voulu me l'acheter, je m'en souviens. Mais moi j'aimais bien ça. Je n'ai jamais regardé Scarface et je n'ai jamais regardé l'intégralité des épisodes de Star Wars. J'ai peur du noir. J'ai horriblement peur du noir. Je pense que ça vient de tous les films d'horreur que j'ai regardé étant très jeune. J'ai commencé à regarder des films d'horreur. Pour vous dire, mes premières cassettes, c'était bien évidemment des Disney, mais j'adorais regarder avec mes parents Anaconda. Vous vous souvenez de ça ? Je ne sais pas, je vous mets quelques jaquettes là. Anaconda était carrément... C'était un film sur des Anaconda et ça ne me faisait absolument pas peur. Je n'avais pas peur de ça. Je pense que là, je pourrais les revoir. Ça ne me ferait peut-être pas peur, je pense. Mais je pense vraiment que d'avoir regardé les The Grudge, les The Ring à l'âge de 12 ans, tous les films d'horreur un petit peu dans ce style-là, je pense vraiment que ça m'a court-circuité le cerveau et je ne peux absolument pas dormir dans le noir. Car tout de suite, je me mets à penser à... Je me dis, je ne sais pas, dans l'angle, il va y avoir Samara qui va m'attendre avec son putain de puits où elle va sortir de la télé. Je n'ai jamais joué au Fallout. Et ouais, je sais, il faut que je me rattrape. Mais ça, c'est encore des choses qui sont rattrapables, vous allez me dire. La peur du noir, je pense que je ne pourrais pas la rattraper. Bon, Scarface, Star Wars, je pense que c'est rattrapable. Fallout aussi, c'est rattrapable. Et je voulais mettre une petite anecdote en rapport avec les jeux vidéo et je n'ai jamais joué à Fallout. Et là, vu que je sais qu'il y a le nouveau qui va sortir prochainement, il est temps que je fasse un petit marathon dessus pour tous les terminer et pouvoir me mettre au nouveau Fallout qui va sortir. Je déteste le fromage. Je déteste ça, c'est horrible. Personne ne peut m'en faire manger, clairement. Ma famille adore ça. Je goûte à chaque fois, bien évidemment, parce que je n'aime pas dire, ah, j'aime pas, alors que je n'ai pas goûté. Je trouve que c'est pas cool. Mais je n'aime pas ça. C'est horrible à tel point que quand je mange une pizza, je le mange toujours sans fromage, ainsi de suite. Les seuls trucs que j'aime, et pour moi, c'est pas du vrai fromage. C'est tout ce qui est les pots de salakis ou les trucs boursins, ail et fines herbes. Ça, ça passe. Mais le reste, ça ne passe absolument pas. À tel point que quand les gens font une... Comment ça s'appelle ce truc ? Une raclette. C'est ça, une raclette. Et bien quand les gens font ça, sans déconner, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible. C'est comme les gens qui n'aiment pas le poisson. Ça doit être horrible pour eux. Moi, c'est horrible. Et la raclette, ça me tue le nez. Ça me donne la gerbe à moitié. Je déteste ça. Et l'odeur, horrible. Et puis ces gros filaments de fromage. Non, non. J'ai la phobie des pieds. Je n'aime pas ça. C'est horrible. Je n'aime pas ça. À tel point que quand, moi, pour moi, mon pire truc, c'est quand on arrive en été. Et que tout le monde est en tongs, à la plage et tout. Là, c'est horrible. Et là, pour ceux qui étaient là pour le live de God of War qui avait lundi sur la chaîne Twitch, vous avez entendu une anecdote. Quand j'étais à Disneyland Paris, en gros, j'ai attendu... Il m'arrivait un truc dégueulasse. Enfin, pour moi, c'était horrible. En fait, j'ai attendu la parade pour la checker. Et en fait, on était tous assis les uns à côté des autres, hyper collés. Et on était par terre et tout. Et puis d'un seul coup, je sens quelque chose qui touche ma veste. Et je me retourne. Et là, il y avait une meuf qui avait enlevé ses chaussures et qui avait collé son pied contre ma chemise à carreau rouge. Et là, je ne savais pas comment lui dire « Dégage ton pied, ton vieux pied qui pue » en espagnol. Parce qu'elle devait être espagnole. Et du coup, je ne savais pas comment ça se disait. Je ne savais pas comment dire. Et je pense qu'un pain dans sa gueule, ça aurait créé tout un bordel pendant la parade. Donc je me suis retenue. Mais la veste est partie directement, la chemise au lavage. Je ne prête jamais mes affaires. Ouais, chose... Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que quand j'étais plus jeune, je prêtais mes affaires. Et elles me revenaient souvent cassées, abîmées. Et je suis quelqu'un de très très soigneuse. Je fais toujours très attention à mes affaires. Je peux les garder pendant des années en faisant très attention. Et voilà, je crois que ça m'a traumatisée tout simplement. Je ne prête jamais mes affaires. Et si je viens à prêter mes affaires, c'est vraiment que j'ai une très grande confiance en la personne. Parce que de base, je préfère garder mes affaires et me dire au moins qu'elles soient en bon état avec moi. Je pleure à chaque fois à la fin du Titanic. J'ai vu ce film, je ne sais combien de fois à la télé, en cassette et j'en passe. Mais à chaque fois à la scène finale, je pense que je suis une fille tout simplement. À partir du moment où la musique démarre, c'est bon, c'est foutu. Je chiale, c'est mort. C'est comme la belle et la bête au dessin animé, la scène finale à chaque fois quand je suis à fond dans le film. Ça y est, la petite larmichette. Dobby aussi, la scène avec Dobby dans les Reliques de la Mort, partie 1. Aussi, je me mets à pleurer. Voilà, ça fait partie des scènes où je pleure à chaque fois malgré le fait que je connaisse le film. Je dois me laver les mains au moins 20 fois par jour. Et c'est clairement un toc puisque je ne peux pas m'empêcher le moindre truc que je touche. Je suis tout le temps obligée de me laver les mains. À chaque fois que j'ai fini un rec, je vais me laver les mains alors que mon bureau est clean. C'est le plus clean, tu vois, au monde. Il faut toujours que j'aille me laver les mains. J'ai un toc par rapport à ça, c'est chiant. Mais bon, et je sais que c'est pas bon de trop se laver les mains parce que ça abîme l'épiderme et tout de la peau. Mais c'est un toc, quoi, et je ne peux pas m'empêcher. Ma fête préférée durant l'année est clairement la fête d'Halloween. En deuxième position, ça sera bien évidemment Noël. Mais Halloween est une fête incroyable pour moi. Ça me permet toujours de décorer l'appartement comme je le souhaite, de me faire un petit run pendant Halloween à chaque fois de films d'horreur. J'adore ça. Ça me permet aussi de me maquiller aux couleurs d'Halloween. Je trouve ça excellent et Halloween, c'est clairement ma fête préférée. La Barbe à Papa et le Popcorn est clairement la meilleure création au monde pour moi car je ne peux pas m'en passer. Dès que je peux voir qu'il y a un stand de Barbe à Papa, j'en achète direct. Plus les Barbe à Papa sont énormes, remplies de sucre, plus Kiki sera contente de toute façon, le Popcorn c'est pareil, j'en raffole. Surtout pendant les films d'horreur, j'adore manger du Popcorn et si possible de la Barbe à Papa, j'adore ça. Je crois que mon corps a clairement besoin d'une dose de Barbe à Papa et de Popcorn. Je préfère clairement un bon film d'horreur à un film d'action. Je crois que je ne suis peut-être pas comme tout le monde mais je vous une passion énorme aux films d'horreur. J'adore ça à tel point que malheureusement, je pense que j'en ai fait le tour. Il reste peut-être quelques pépites que je n'ai pas trouvées d'ailleurs. S'il y a des bons films d'horreur que vous pouvez me conseiller, n'hésitez pas à me les lister dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'aller les voir puisque malheureusement, je pense que j'ai fait le tour des bons films d'horreur. Des films d'horreur, il en existe beaucoup, beaucoup mais des bons films d'horreur, malheureusement, il n'en existe pas beaucoup. Et je pense clairement que je préfère me faire un bon film d'horreur flippé que de regarder un bon film d'action. J'ai des tocs de rangement. Je ne sais pas combien de fois par jour je range des fois des mêmes zones, genre mon bureau. Quand je finis un rec, il faut toujours que le bureau soit bien rangé. Je remets bien mes lunettes à un endroit, le stream deck, il faut qu'il soit d'une certaine manière, le micro pareil, mes écouteurs pareil, mon casque pareil. Il faut que tout soit bien rangé, tout comme dans mon appartement. J'ai toujours besoin que tout soit bien rangé proprement. Pour moi, chaque chose a une place dans l'appartement et je ne veux pas que ça soit autrement. à tel point que si je ne range pas, ça va me faire péter un câble. Je ne vais faire que de penser à ça en fait. Ça ne va peut-être pas se voir, mais je ne vais faire que de penser à ça. Ça m'est déjà arrivé en anecdote à 3h du matin de ne pas trouver le sommeil et de me mettre à ranger les trucs parce que je ne faisais que d'y penser toute la journée. Et voilà quoi. Pour suivre avec les films d'horreur, je ne dors pas, la lumière éteinte. J'ai besoin de dormir la lumière allumée. Alors, Dieu sait que j'ai travaillé ça parce que de base, quand j'étais toute seule, je dormais la lumière, ma lumière principale de ma chambre allumée puisque je ne pouvais pas dormir. La lumière éteinte, ça me stresse tout simplement. Et maintenant, je fais des efforts. C'est la lumière du couloir qui reste allumée ou sinon une petite lumière. Mais il faut toujours que j'ai de la lumière et que je vois ce qu'il y a dans la pièce. Si je ne vois pas ce qu'il y a dans la pièce, alors là, je ne dors pas de la nuit. Un rien peut me démoraliser. Alors, ça peut s'agir d'une toute petite chose, toute nulle, un truc qui a été annulé, un truc qui ne se fera pas, je ne sais pas, quelque chose qui se fera plus tard, qui a été reporté. Et ça peut clairement me démoraliser pour la journée. Je fais malheureusement partie de ces gens qui, pour un rien, vont vite être démoralisés. Je pense qu'on peut faire un travail sur ça, clairement. Mais voilà, c'est dans ma nature. À l'âge de 10 ans, 9 ans, je me suis rasé les cheveux comme Harry Potter et j'avais les lunettes de vue d'Harry Potter. Alors, j'étais tellement fan de l'univers d'Harry Potter, tout comme maintenant, sauf que je ne rentre plus dans les extrêmes comme ça. J'avais exactement la même coupe que vous voyez maintenant. Et du coup, j'avais rasé mes cheveux tout pareil et j'avais besoin de lunettes de vue quand j'étais petite. Et mes lunettes de vue étaient les mêmes lunettes, c'était des officielles, que Harry Potter, pour vous dire à quel point j'étais fan de la saga. J'ai besoin d'organiser ma journée pour être productif. Si je n'organise pas ma journée, si je ne prends pas le temps d'organiser chaque petite chose, chaque règle que je vais faire, je ne vais pas du tout être productif et je vais me faire n'importe quoi durant ma journée. Et j'ai besoin de m'organiser pour être bien. Mais si je ne m'organise pas, alors là, c'est le chaos. J'aime la nourriture. J'aime beaucoup, beaucoup trop la nourriture. Comme le dirait Caradoc. Le gras, c'est la vie. J'ai toujours besoin de manger, mais c'est horrible à tel point que je dois me calmer moi-même. En fait, je pense tout le temps constamment à la nourriture. J'ai toujours ce besoin de me dire « Oh, j'aimerais bien manger quand même du sucré. Oh, j'aimerais bien manger ça. Oh, j'aimerais bien manger ceci. » Je pense constamment à la nourriture et je pense sérieusement que si on m'enlevait la nourriture, je deviendrais vraiment malheureuse. Alors, je ne suis pas forcément fan des fast-foods et tout ce genre de choses, même si c'est bon de temps en temps, je ne dis pas. Mais par contre, tout ce qui est sushi, spaghetti bolo, spaghetti carbo, voilà, une bonne viande de bœuf ou un truc comme ça, voilà quoi. Et je ne parle pas des pop-corns et de la barbe, mais la nourriture, c'est vraiment la vie pour moi. Je ne sais pas nager et je ne sais pas faire de vélo. Vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais malheureusement, quand j'étais petite, on ne me l'a pas spécialement appris. Quand j'étais petite, je faisais du vélo à quatre roues, on ne m'a pas enlevé les deux roues à l'arrière. Du coup, je ne sais pas en faire. Et pour nager, on ne m'a pas appris non plus à nager. Et en fait, c'est-à-dire que c'est surtout que petite, j'ai développé une peur de l'eau directe puisque j'ai toujours eu peur qu'en fait, là où je n'ai pas pied, il y a quelque chose qui m'attrape ou je ne sais pas, un requin ou un truc comme ça. Vous allez dire, mais c'est complètement what the fuck. Mais pourtant, j'ai peur en fait. J'ai peur d'être dans une zone où je ne vois pas ce qu'il y a en dessous, une zone où je n'ai pas pied, ça me terrorise. Et quand je suis dans l'eau, je suis terrorisée. À partir du moment où j'ai le pied, tout va bien, mais dès que je commence à ne pas avoir pied, là, c'est même pas la peine. Ce qui s'apprenne effectivement, ce sera des choses que je vais apprendre par la suite. Je pense que le vélo, ça, j'ai envie d'apprendre. Mais personnellement, après, je ne vais pas vous mentir, nager, ça m'importe peu. Je rêve d'aller en Islande et en Écosse. Ce sont mes plus grands rêves avant d'aller en Californie ou même à Miami ou quoi. Je rêve vraiment d'aller là-bas puisque je trouve que c'est des paysages magnifiques. Je suis passionnée par la photographie depuis bien longtemps maintenant. Et je trouve que c'est des zones magnifiques. J'aime les grandes plaines, les zones vraiment où tu respires, où tu es loin quand même. De tous les magasins et toute la population. Je trouve que ce sont des zones magnifiques. D'ailleurs, en projet, j'ai pour projet d'aller en Islande. Et je pense que ça va être un voyage exceptionnel puisque je trouve vraiment cet endroit magnifique. Et je rêve d'ailleurs de voir des horaires boréales. Je pense que ça va vraiment me plaire. De toute façon, il y aura plein de photos dès que je serai en Islande. Ne vous inquiétez pas. J'ai une réelle phobie de l'avion. Et oui, mais une réelle phobie à tel point que quand je suis dans un avion et qu'il décolle, c'est des crises de larmes et tout un bordel. Je prends... Je suis obligée de prendre un médicament avant pour me calmer. Mais médicament, je pense qu'il ne fonctionne pas vu mon taux de stress. Voilà, ça m'angoisse de me dire que je ne touche pas le sol ou quoi que ce soit, même si c'est un moyen sûr. L'un des moyens de transport les plus sûrs, ça me terrorise de me dire qu'on est dans les airs et qu'on ne touche pas le sol. Je me dis, s'il y a un crash, c'est fini. T'es mort. C'est foutu quoi. Et à chaque fois, je me dis tout le temps un truc, c'est que quand on me dit mais tu peux te cracher encore dans l'eau, je ne sais pas nager de façon. Donc je me ferai bouffer par un requin ou un poulpe et ce sera pareil. Quand j'étais petite, j'attendais vraiment ma lettre pour Poudlard. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez faire un petit va-de-quatre-faits sur moi ou un truc comme ça ou même deux-trois-faits sur vous. Peut-être que je ne connais pas. Ça pourrait être rigolo et que je ne connais sûrement pas d'ailleurs de vous. Ça pourrait être rigolo de les lister dans les commentaires comme ça, on apprend tous un petit peu à se connaître. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je voulais faire un petit truc qui change. Vu qu'il y avait mon anniversaire le 22 juin, je me suis dit pourquoi ne pas faire un 24-faits sur moi puisque la chaîne, elle a maintenant plus de 4 ans et je me suis dit que ça pourrait être cool que vous me connaissiez un peu plus pour ceux qui me suivent assidûment depuis le début de ma chaîne, depuis les lives. Je parle beaucoup pendant les lives et tout ça et il y en a, je pense, qui connaissaient certaines des anecdotes que j'ai données voire même beaucoup des anecdotes peut-être. Je ne sais pas. Mais moi, c'était important pour moi de faire ça. Ça me faisait rire et ça me faisait du bien de partager avec vous certaines anecdotes, certaines de mes peurs et j'en passe. Du coup, les copains, je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça m'aide à savoir si vous aimez ce type de vidéo ou pas. À vous abonner aux réseaux sociaux qui sont listés dans la petite barre d'infos. À me suivre aussi sur Instagram parce que qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On est 45 000, les amis. 45 000 sur cette petite chaîne. D'ailleurs, je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup, les amis. Et on est seulement 1 000 sur Instagram. Il y a quelque chose qui chie, là. Ça chie. Là, ce n'est pas équilibré. Mon petit Michel, tout comme Twitter. On est 2 000 à peu près, je crois. Ça ne suit pas. Il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites, les gens de l'ombre ? Oui, je vous vois. Toi, derrière ton écran. Celui qui ne commande pas, qui fait comme Kiki, qui ne commande pas rien du tout. Qu'est-ce que tu fais ? Abonne-toi aux réseaux sociaux, s'il te plaît. Mais clique sur cette petite cloche aussi pour recevoir les notifications si tu veux bien. Et voilà, tout le monde est content. En attendant, je vous fais à tous et toutes de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501